Vous venez de plancher sur l'épreuve d'Histoire-Géo, vous les Terminal S, on va revenir sur quelques points essentiels. Tout d'abord pour le sujet numéro 1 d'Histoire, la Chine et le monde depuis 1949. Notre professeur conseillait tout d'abord de rappeler le contexte de la proclamation de la République populaire de Chine par Mao en 1949. Pourquoi et comment est-il arrivé au pouvoir ? Rappelez aussi le maintien du communisme autoritaire avec la révolution culturelle. Il fallait également parler de la rupture politique et économique avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, avec par exemple le socialisme de marché et les quatre modernisations. Enfin à noter que depuis 1989, l'ouverture de la puissance sur le monde se fait grâce au libéralisme économique et l'autoritarisme populaire. Pour le sujet numéro 2, la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht, vous pouviez tout d'abord rappeler le contexte de cette signature et les nouveaux droits qu'il créait, par exemple le passage de la CEE à l'Union européenne. Ensuite, il fallait évoquer la recomposition de l'Europe à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire la démocratisation de son fonctionnement, avec notamment le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, grâce au traité de Lisbonne. Enfin, vous deviez parler de la montée de l'eurosceptisme actuel, avec l'augmentation des partis politiques extrémistes et anti-européens, mais aussi des désaccords entre les pays, par exemple sur la question de la Syrie. Merci. Merci.